Le restaurant Bière et frites se voit convoqué par la régie des alcools, des courses et des jeux, qui lui reproche en fait de vendre trop d'alcool par rapport à la quantité de nourriture vendue. José, donc, le propriétaire de l'établissement se défend, lui. Oui, on est devant justement la succursale de Québec du restaurant Bière et frites, ici sur l'avenue du Marais. Un commerce qui, comme son nom l'indique, évidemment, vend des frites, mais aussi des mets comme de la poutine notamment et de la boisson alcoolisée. De la bière, oui, mais également du vin, dans un avis de convocation de la régie envoyée au propriétaire dont nous avons obtenu copie. On lui reproche notamment une exploitation non conforme de son permis de restaurant. Donc, dans ce document, on relate une série d'exemples où des clients sont sortis du restaurant avec une grande quantité d'alcool. En janvier dernier, par exemple, les policiers ont remarqué deux individus sortir avec un chariot sur lequel se trouvaient 12 caisses de 24 bouteilles de bière. L'ESPVQ qui rapporte dans ce même document que le plan d'affaires de l'entreprise prévoit que l'on peut acheter une quantité illimitée de caisses de bière à l'achat d'un repas. Que dit la loi? Bon, bien, la loi dit qu'un restaurant doit surtout vendre de la nourriture en accompagnement de l'alcool. Mais bon, il n'y a pas de quantité qui est spécifiée. Ce qu'on nous dit du côté de la régie, c'est que l'alcool doit rester un accessoire à l'activité principale du restaurant qui est de préparer des mets. Il y a une question de proportionnalité. Mais à la régie, on se refuse à toute entrevue sur le sujet. Tout comme le propriétaire du restaurant, d'ailleurs, Jérôme Landry, qui a préféré ne pas commenter à la caméra le dossier. Mais ce qu'il nous dit, c'est que 65 % de son chiffre d'affaires provient de la vente de nourriture. Donc, la régie qui reproche également au commerce de faire une publicité qui incite à la consommation non responsable d'alcool. Donc, l'audience devant la régie aura lieu à une date qui n'est pas encore déterminée. Merci beaucoup, José. Merci beaucoup, José.